Bonsoir tout le monde, je m'appelle Catherine Boutin, je suis conseillère santé-bien-être avec les oeufs essentiels de Dautera. Bienvenue à cet atelier découverte top 10 solutions naturelles pour prendre soin de vous-même, de votre santé, de votre bien-être. Merci à mes invités, les personnes qui se sont jointes à moi ce soir. Je commence, je me présente rapidement. Catherine Boutin, je suis conseillère évidemment, je suis aussi maman de deux enfants, des jumeaux de 6 ans et demi et c'est un peu pour eux que j'ai commencé à utiliser les oeufs essentiels, donc je vais vous en reparler. Je suis aussi entraîneur de Zumba, donc la santé globale c'est important pour moi et j'adore aider les autres avec leur santé, leur bien-être, donc c'est pour ça que j'utilise les produits de Dautera et que j'ai choisi de les partager. Notre soirée en quelques points, donc je vais vous parler un peu des oeufs qui ont changé ma vie, qui ont changé ma famille, la vie de ma famille. Je vais vous nommer trois choses vraiment géniales à propos des oeufs essentiels, soyez très attentifs parce que je vais faire un concours à propos de ça, donc sortez votre papier-crayon, prenez des notes, montrez-moi vos papiers-crayons, madame. C'est bon, des madames organisées, un post-it, j'adore, fantastique. Alors je vais vous parler des trois choses géniales à propos des huiles, les trois façons d'utiliser les huiles. Je vais vous parler de mon top 10, donc mes huiles essentielles non négociables pour ma famille et donc prenez des notes et ensuite je vais vous demander quels sont vos besoins. Donc je veux savoir comment moi je peux vous aider en fait à choisir les bons produits qui vont être bons pour vous et vous montrer ensuite comment les utiliser. Puis ensuite je vous dis comment on peut se procurer les huiles pour que vous puissiez les avoir à la maison et vivre les mêmes bienfaits que moi. En fait moi j'ai connu Doterra quand je cherchais des solutions pour faire du ménage. Donc je voulais avoir des produits qui n'étaient pas chimiques pour nettoyer ma maison. Ça a commencé quand j'avais mes enfants puis que je commençais à leur faire manger par exemple des, j'achetais des fraises bio puis je les déposais sur la tablette que j'avais lavé avec du RTL. Puis là j'ai comme eu un choc. J'ai réalisé que c'était pas tout à peu logique mon affaire et là j'ai commencé à chercher des solutions puis je me suis présentée à un atelier d'huiles essentielles et c'est Mylène Gagnon qui est maintenant ma conseillère et ma coach depuis cinq ans qui nous a parlé dans le fond des huiles essentielles, qui nous a expliqué que ça agissait sur le système immunitaire, le système respiratoire, le système nerveux, les émotions, ça purifiait l'air et là j'ai comme, moi je pensais juste que ça sentait bon puis qu'on pouvait faire du ménage avec. J'ai comme eu, pas une révélation, mais j'ai eu vraiment envie d'en savoir plus. Donc j'ai commandé mon premier kit d'huiles essentielles et c'était un kit justement des dix huiles de base. Ensuite, dans la même période, ma fille est tombée malade et on s'est retrouvée à l'hôpital et là elle avait une bronchiolite. Donc pendant que ma fille était à l'hôpital, moi j'ai demandé la permission et j'ai diffusé des huiles essentielles dans la chambre d'hôpital. J'ai diffusé du Easy Air qui est un mélange pour les voies respiratoires parce qu'elle avait une bronchiolite et je lui appliquais sur elle du mélange On Guard qui est pour le système immunitaire. Donc là, j'étais un peu à tantons, je ne connaissais pas encore beaucoup mes huiles. J'ai demandé des conseils à ma conseillère et j'ai fait ce qu'elle m'a dit et vraiment on a vu une amélioration très rapide de l'état de ma petite fille. On a pu sortir de l'hôpital plutôt prévu, on pensait qu'elle aurait des antibiotiques pour une pneumonie finalement, on n'en a pas eu besoin. Bref, moi j'ai eu ma révélation à ce moment-là. Ok, wow, ça marche. Puis c'est une enfant, ce n'est pas un effet. Je crois que ça marche, ça marche. Non, il y avait vraiment un effet sur son système. Donc ça, ça a été ma première expérience wow avec les huiles. Ça a été la première d'énormément d'autres wow par la suite. Donc je vous ai nommé deux huiles déjà qui sont dans le top 10. Je vous ai parlé du mélange Easy Air. Il s'appelle aussi le mélange Brief. Si on magasine du côté des États-Unis, mais c'est le même mélange. Et Brief, c'est toute une famille d'huiles. Donc je vous montre ici. Ça s'appelle comme ça Easy Air. Donc si on traduit, c'est air facile. Donc c'est de l'air qui passe facilement. Donc tout ce qui a rapport avec le système respiratoire. Que ça soit congestion, de la toux, difficulté à respirer, peu importe la raison. Allergie saisonnière. Les personnes qui ont des symptômes similaires à de l'asthme. Bon moi, quand je suis congestionnée, quand j'ai fait des sinusites, c'était un de mes meilleurs amis. Puis ça a beaucoup aidé ma fille aussi quand elle avait ses infections respiratoires. Donc à avoir absolument pour la saison des rhumes qui arrivent pour éviter que les petits rhumes ne dégénèrent. Donc moi, ce que j'ai remarqué avec les huiles essentielles, c'est surtout qu'on peut avoir un petit rhume, un petit désagrément, mais ça va durer beaucoup moins longtemps. Le système immunitaire va faire son travail beaucoup plus vite. Puis on va vraiment éviter d'aller surinfecter puis d'aller avoir justement des sinusites bronchites. Moi, c'était ça mon gros problème de santé. Puis maintenant, avec les huiles, j'arrive à garder mon petit début de mal de gorge. Vite, je prends mes huiles puis je m'en sauve. J'ai pas besoin d'aller vers des hivers vraiment poches comme j'ai connus par les années passées. Donc dans la famille Breathe, il y a, comme je vous ai montré, la bouteille d'huile. Il y a un roll-on. Donc c'est un rouleau à billes avec une petite bille au bout qu'on va tout simplement frotter. Il y a des pastilles. Donc c'est toute une famille de produits pour le soutien respiratoire. Je vous ai nommé aussi l'huile on-guard. Donc l'huile on-guard, en fait, c'est un autre gros gros muscle qui veut dire en garde. Donc c'est pour mettre notre système immunitaire en garde. Donc à l'affût, prêt à réagir aux moindres petits virus, bactéries, attaques environnementales auxquelles on peut être exposé. Donc notre corps va être prêt à réagir et à faire son travail parce que c'est bien sûr ce qu'on attend de lui. Donc ça va aussi servir à désinfecter. Par exemple, je peux l'utiliser pour mettre dans des produits ménagers. Ça va vraiment désinfecter les surfaces. Je peux le mettre dans un diffuseur pour purifier l'air et éviter les autres personnes d'attraper ce qu'une autre personne de la famille est en train de développer, de combattre. Donc c'est absolument un must à avoir chez soi. Lui aussi, il y a une famille avec des pastilles, des gélules, des billes de lettres qui sont des petites petites billes que je donne par exemple à mes enfants ou que je traîne dans ma sacoche. C'est vraiment une famille de produits. Il y a même des produits ménagers, savon à lessive, savon concentré liquide pour mettre dans l'eau pour laver les planchers. Ah tiens, je l'ai ici. Il est là, il est sur mon bureau parce qu'il faut que je m'en recommande et il est vide. Ça, c'est mon concentré liquide. Je mets un bouchon dans l'eau de la chardière par exemple et là, je lave mes planchers par exemple ou je me fais un push-push avec encore une fois un ou deux bouchons dans la bouteille push-push et ça devient mon nettoyant tout usable. Donc j'utilise Ungard comme ça à travers ma maison. Savon en main, il y a vraiment une grande famille de produits avec Ungard. Donc c'est encore une fois dans mon top 10. Puis je dirais même que c'est pas mal mon top 2. Ces deux huiles-là, c'est vraiment mes incontournables. OK, donc j'ai parlé un petit peu de ma petite fille, tout ça. Je vais vous dire un petit mot sur doTERRA puis pourquoi je choisis vraiment d'utiliser seulement les huiles essentielles de doTERRA. Donc en fait, les huiles de doTERRA sont faites de façon à ce que tout est parfait d'un bout à l'autre de la production. Donc que ce soit au moment où c'est cultivé, quand c'est cueilli, c'est cueilli au bon moment. On va distiller les huiles de la bonne façon, à la bonne température pour s'assurer d'avoir vraiment les molécules qui vont avoir un effet sur le corps. D'autres compagnies vont avoir tendance à prendre comme la plante au complet, pas juste les fleurs par exemple, pas juste la partie qui a vraiment les huiles essentielles efficaces dedans. Ils vont pas distiller par exemple assez longtemps pour aller chercher les molécules actives. Donc faites attention quand vous choisissez votre huile essentielle de pas aller un peu au hasard. C'est pas parce que c'est écrit huile essentielle pure sur une bouteille que nécessairement elle a les molécules actives dedans et qu'elle va faire l'effet que vous recherchez. Une autre chose qui fait que j'adore doTERRA, c'est tout leur côté, ils appellent ça le co-impact sourcing. Ça, ça veut dire qu'ils font du commerce bien au-delà de ce qu'on appellerait équitable. Donc des conditions vraiment extraordinaires pour les cultivateurs, les distillateurs, tout le monde avec qui ils font affaire. doTERRA dit qu'ils font du bien de tous les côtés de la bouteille. Donc que ce soit le côté des gens qui la fabriquent, les gens qui les distribuent, qui les vendent, les gens qui les achètent, tout le monde est gagnant, gagnant, gagnant sur toute la haine. Ils ont aussi plein de projets d'aide humanitaire, une fondation Healing Hands. Ils vont créer des écoles, des aqueducs, toutes sortes de projets extraordinaires partout dans le monde. Ils vont même choisir où ils font pousser leurs plantes, là où ils vont pouvoir aider le plus. Donc là où les gens ont le plus besoin d'eux. Ça fait que c'est une compagnie vraiment extraordinaire. Je ne serais pas en train de vous parler de doTERRA si ce n'était pas ça à coche, comme on dit en bon français. Donc maintenant, les trois choses géniales à propos des huiles essentielles. J'aimerais ça que vous ouvriez vos micros si vous le pouvez et que vous me disiez d'après vous, qu'est-ce qui est vraiment génial à propos des huiles essentielles? Peut-être que vous en savez déjà. Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui est vraiment cool à propos des huiles essentielles? Des naturelles? Excellente réponse! Donc les huiles essentielles sont 100 % naturelles. Elles sont pures quand c'est une compagnie qui s'assure d'avoir des huiles pures et elles sont sécuritaires quand elles sont testées. Donc ça, c'est la première chose, pures, naturelles et sécuritaires. Donc en étant pures et naturelles et sécuritaires, elles ne causent pas de dépendance ni d'effets secondaires. Donc à chaque fois qu'on va les utiliser, on va avoir le même effet et on ne va pas créer une dépendance comme ça serait le cas par exemple avec un médicament. Je mets un bémol là-dessus, une fois qu'on commence à utiliser les huiles. Oui, ça crée une dépendance, on les veut toutes puis on adore ça. Mais sinon, il n'y a pas de dépendance physique. Ensuite, donc elles sont extraites directement des plantes puis on sait que dans les plantes, il y a tout ce qu'il faut pour soigner notre corps. Donc il faut juste aller chercher la bonne plante avec les bonnes molécules selon le besoin qu'on a puis on va avoir les effets dans notre corps. Les huiles de doTERRA sont certifiées de grade testée. Ça, ça veut dire qu'eux autres testent leurs huiles, mais ils les font tester aussi par un laboratoire indépendant qui rend disponibles les résultats. Donc si vous voulez par exemple comparer ou être certain ou avoir des preuves scientifiques du profil chimique d'une huile, dans les huiles de doTERRA, comme ça, en dessous, on ne verra peut-être pas bien à l'écran, mais il y a un petit code en dessous de chaque bouteille, il est à l'envers, un petit numéro de lot. doTERRA teste tous ces lots et avec ce numéro-là, vous pouvez aller sur un site qui est source2you.com, de la source jusqu'à vous, et vous allez avoir le profil chimique complet de l'huile que vous voulez. Donc super pour les aromathérapeutes, par exemple, qui veulent s'assurer que c'est la bonne molécule qu'ils donnent, par exemple, à leurs clients. Pour nous, ce qui est important, c'est surtout la petite mention à la fin qui dit, cette huile correspond au profil chimique attendu et elle ne contient aucune altération et aucune contamination. Donc altération, c'est volontaire, des compagnies qui vont mettre des choses synthétiques dedans, par exemple, et une contamination, bien, ça va être, par exemple, des pesticides ou une contamination par une bactérie, des métaux lourds, des choses comme ça. Donc doTERRA, ils ont un seau qui s'appelle le CPTG, certifié pur et de grade testé, qui veut dire l'huile contient tout ce qu'elle doit contenir pour être efficace et elle ne contient rien de ce qu'on ne veut pas dans la bouteille. Donc tout ce que je parlais de contaminant de choses synthétiques. Donc retenez ça, il n'y a que doTERRA qui sort systématiquement dans les tests du laboratoire Aromatic Plant Research Center, APRC. C'est eux qui font les tests pour doTERRA et plein d'autres compagnies et ils sortent systématiquement pur, ce qui n'est pas le cas d'à peu près 98 % des autres compagnies. Donc doTERRA, c'est sa couche. J'ai entendu un petit bruit, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose? J'ai entendu un petit but de micro, non ça va? Donc je vous parle d'un autre de mes produits top 10, la menthe poivrée. Bien sûr, vous avez déjà entendu parler de la menthe poivrée qu'on appelle peppermint en anglais. Donc c'est une huile qui énergise, qui réveille, qui éveille l'essence, qui aide aussi pour la respiration, qui rafraîchit. Cet été, c'était ma meilleure amie parce que j'en mettais un petit peu dans ma main et j'allais frotter comme ça dans mon cou. Je me suis fait un spray avec de l'eau puis de la menthe. J'ai juste appliqué ça comme ça et vraiment, c'est un effet rafraîchissant. Si vous l'aviez, si j'avais très bien fait ma job de conseillère et que je vous avais tout donné un échantillon de menthe poivrée, ce n'est pas le cas malheureusement, je vous le ferais essayer maintenant. Donc je vous ferais mettre une goutte de menthe poivrée comme ça dans votre main. On frotte comme ça, on respire. Et là, on sent les voies respiratoires qui s'ouvrent. On sent la fraîcheur dans les voies respiratoires. Et après, on peut faire, cette bouteille est un peu vide. Et on peut aller l'appliquer par exemple dans le cou, sur la nuque. Moi, j'aime bien aussi à l'intérieur des coudes. Et là, on sent vraiment que c'est froid. Donc c'est un effet glacé. Parfait pour les chaleurs des madames. Parfait pour l'été, quand on fait du sport, peu importe, ça nous rafraîchit. Excellent aussi pour les maux de tête. Donc la menthe poivrée est extrêmement versatile. Donc c'est une très bonne huile à avoir dans sa trousse. Ensuite, deuxième chose géniale à propos des huiles, elles sont hyper efficaces et on peut les utiliser en prévention. Donc les huiles essentielles, puisqu'elles sont huileuses, elles peuvent traverser la membrane cellulaire et aller travailler à l'intérieur de la cellule, là où se reproduisent les virus. Donc quand on dit qu'une huile est antivirale, ça va vraiment fonctionner pour aller tuer les virus à la source, alors qu'un médicament va travailler entre les cellules. Parce qu'il est à base d'eau généralement, donc il ne peut pas avoir le côté préventif. Alors moi, ce que j'aime des huiles, c'est justement que je peux les utiliser avant de devenir malade. Ce n'est pas juste comme un remplacement naturel pour un médicament que j'utiliserais. C'est vraiment un mode de vie sain qui fait que je vais beaucoup moins souvent avoir besoin d'avoir recours à mon médecin, à des médicaments ou quoi que ce soit. Donc je me garde en santé au lieu de me soigner quand je suis malade. Donc deuxième chose à propos des huiles, elles sont hyper efficaces et on peut les utiliser en prévention. Troisième chose géniale, elles sont hyper économiques parce que quand je prends des petites gouttes d'huile essentielle dans une bouteille de 15 millilitres, pouvez-vous deviner combien vous pensez qu'il y a de gouttes dans une bouteille comme ça de 15 millilitres? Micro, micro. Beaucoup. Beaucoup? Sans gouttes? Sans gouttes, c'est plus que ça. Oui, je dirais 120, 150. Plus que 150. 175. Plus! Il y a 250 gouttes dans une bouteille. Évidemment, c'est une moyenne dans le sens qu'il y a des huiles plus épaises que d'autres. Si vous les comptez une par une, ça ne sera pas toujours 250 exactement. Mais environ 250 gouttes. Comme on utilise une goutte à la fois, ça veut dire qu'une bouteille, c'est 250 doses. C'est comme si vous étiez en train d'acheter un médicament, c'est comme s'il y avait 250 gélules parce que c'est 250 utilisations. Des fois même, on utilise moins qu'une goutte à la fois quand on la dilue, par exemple, dans un roll-on. Dites-vous que c'est quelques sous par goutte. Le citron, par exemple, coûte 10 sous par goutte. Je mets une goutte dans mon eau, ça m'a coûté 10 sous. Si j'avais acheté un citron que j'avais coupé et que j'avais mis dans mon eau, un citron, c'est minimum un dollar. En plus, j'ai le jus de citron qui n'est pas bon pour les dents. Mon citron n'est peut-être pas bio. Je suis peut-être en train d'infuser des pesticides dans mon eau que je bois. Bref, vous êtes beaucoup plus gagnants avec les huiles. En plus, on peut les utiliser pour cuisiner. Que ce soit citron, romarin, origan, thym, basilic, peu importe. Je peux les utiliser pour aromatiser des vinaigrettes, des sauces, des marinades. Je vais avoir beaucoup plus de bienfaits que si j'utilisais l'herbe séchée et ça se garde beaucoup plus longtemps. Ça a un goût beaucoup plus prononcé que les herbes fraîches ou séchées. Je souhaite la bienvenue à la personne qui vient de se joindre à nous. Ça dit Serge, mais la face ne se fait pas avec le nom. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, Nancy. Ça me fait plaisir. Je m'appelle Catherine. Je suis en train de parler des trois choses géniales à propos des huiles essentielles. Et là, je vais faire participer mes madames. Quelles sont les trois choses géniales à propos des huiles essentielles, madame? C'est économique. On sauve des sous. C'est économique parce qu'on peut les utiliser en prévention. C'est quelques sous par goutte et on n'a pas besoin de... Je vais vous donner un exemple. Mettons que mon enfant est malade. Là, en plus, ces temps-ci, on sait ce que ça implique d'avoir un enfant malade. Il va falloir que je le garde à la maison, probablement très longtemps. Peut-être que je vais être obligée de perdre, d'avoir une compte de salaire si je suis obligée de rester plusieurs jours à la maison. Donc, si je suis capable de garder mon enfant en santé et d'éviter qu'il ait besoin de manquer de l'école, ça risque d'être très, très, très économique. Encore plus que juste éviter le coût d'un médicament, par exemple. Quoi d'autre? Donc, on a dit que c'est très économique. Ça, c'était le troisième. Roxane, as-tu des réponses pour nous? Là, on est à l'école. Moi, je suis une enseignante dans la vie. J'ai hyper efficace et utilisé en prévention. Exactement. Donc, je peux les utiliser pas seulement comme une alternative naturelle à un médicament, mais bien en prévention. Et il manquait la première chose cool pour pas des huiles. Audrey. Ils sont purs, c'est ça? Ouais, purs, naturels et sécuritaires. Bravo, Audrey. Tu pourrais presque être conseillère dans mon équipe. C'est une blague parce qu'Audrey est dans mon équipe. On travaille ensemble, en fait, dans d'autres. Donc, je vous parle maintenant aussi de la lavande parce que je vous parlais de l'aspect économique. Est-ce que je l'ai malheureux? Ouais, ici. Donc, la lavande comme ceci, qui est très connue, qui n'a pas besoin de présentation. On sait qu'on l'utilise pour, pour calmer. Donc, dans le fond, la lavande, son mot-clé, c'est calmante. Donc, elle va calmer le mental. Elle va aider à rentrer dans un sommeil plus rapidement, un sommeil plus profond, plus réparateur. Elle va être aussi calmante pour les brûlures, pour les piqûres d'insectes. Donc, rappelez-vous, lavande, calmante. J'en mets une goutte sur le toutou de mes enfants qui respirent avant de se coucher. J'en diffuse. La lavande, elle est partout chez moi. J'ai parlé. Ah, j'ai nommé tantôt le citron pour dire que c'était « Hey, je me suis trompée. Je vous ai dit que c'était 10 sous par goutte. Hey, je vous ai doublé ça. C'est 5 sous par goutte. » Du citron, ça ne coûte rien. C'est vraiment mieux que de prendre un citron frais, par exemple. Moi, ce que je fais beaucoup avec mon citron, j'en diffuse parce que ça sent super bon, ça purifie l'air et tout ça, mais j'adore en mettre dans ma bouteille d'eau. Je me demande. Je sais que tantôt, je vais parler de la prise à l'interne des huiles, mais là, j'ai le goût de boire de l'eau avec du citron. Je le mets tout de suite. J'ai mis une goutte. Mon eau est aromatisée, donc ça va faire que je vais avoir plus tendance à en boire plus souvent parce que c'est bon. En plus, le citron détoxifiant va aider mon corps à éliminer les toxines qui s'accumulent dans l'intestin, par exemple, qui vont encombrer notre système digestif. On sait que notre système immunitaire est à 80 % dans notre système digestif. Garder une flore intestinale en santé va vraiment aider au niveau des émotions et au niveau du système immunitaire en particulier. Maintenant, les trois choses géniales à propos des huiles, on les a déjà répétées. Je ne repasse pas là-dessus. Maintenant, je suis rendue à trois façons d'utiliser les huiles essentielles et je vous mets à contribution. Mesdames, comment on utilise des huiles essentielles? J'en ai nommé par-ci, par-là. En diffusion. J'ai entendu en diffusion. Diffusion. En entant dix ans. Tu peux l'ingérer. Tu peux l'ingérer. Tu peux l'ingérer. Oh, mon Dieu, Seigneur, on a une spécialiste merveilleuse. Tu peux la mettre sur ta peau. T'as, hé, là, elle les a toutes. On peut l'utiliser de façon aromatique. Aromatique veut dire que je vais le respirer. Peu importe la façon dont je vais le respirer, si ça rentre par mon nez, c'est la façon aromatique. Un diffuseur de huiles essentielles, par exemple, ça, c'est le petit brevis qui est super pour une chambre à coucher. On ouvre tout simplement. On a un petit, là, avec la lumière, on ne va pas bien. Il y a un petit gauge, un petit bouton rouge. C'est la limite où on met de l'eau. Je mets deux, trois gouttes de l'essentiel. Je pèse le piton. Il faut qu'il soit branché. Ensuite, ça diffuse dans l'air, dépendamment du diffuseur, entre deux et douze heures. Il y en a que c'est par cinq minutes on, cinq minutes off pour les dix heures et douze heures. La façon aromatique avec un diffuseur, ça pourrait être aussi une goutte dans la main qu'on respecte. Ça peut être aussi sur des boules de sécheuses, de sécheuses, qui vont donner un arôme. Comment t'as dit ça, Audrey? Moi aussi, j'ai tout de même temps à dire ça. Des boules de sécheuses qui vont donner l'arôme, dans le fond, sur nos vêtements. Je pourrais mettre une goutte sur mon vêtement, tout simplement un foulard. Tout ce qui est aromatique, c'est quand je le respecte. Ça va aussi, en diffusion, ça va purifier l'air. Ça va bénéficier à toutes les personnes qui sont dans la pièce. C'est un avantage par rapport à l'utilisation topique ou à l'interne qu'on a nommé aussi avec Nancy. La diffusion bénéficie à tout le monde dans la pièce. C'est comme ça que je fais utiliser des huiles essentielles à mon chum qui est un peu plus réticent à les mettre lui-même sur sa peau. Je le force en mettant des huiles dans l'air. Pour les enfants ou les chums qui sont moins, tiens, je vais mettre des huiles. La diffusion, c'est parfait. La façon aromatique, je vous parle de quelques huiles que j'aime utiliser en diffusion. J'ai déjà nommé le citron, le on-guard. La menthe pour avrer le matin, c'est génial. J'aime la mettre avec l'orange sauvage. Je n'ai pas la bouteille dans mes mains. J'ai oublié de la sortir. L'orange qui va être dynamisante, vivifiante, qui va rehausser l'humeur, qui va mettre de bonne humeur. Le matin, des fois, si vos enfants sont un peu grumpy, diffusez un peu de menthe poivrée et orange ou peut-être citron, des huiles qui élèvent l'humeur. Vraiment, ça va faire une différence dans vos matins. Une autre huile que j'adore diffuser, j'en ai parlé, c'est le Easy Air pour les voies respiratoires, entre autres. La nuit aussi, si vous avez tendance à ronfler ou vous réveiller congestionné, diffusez du Breathe la nuit. Ça a changé la vie de ma grand-mère de 80 à quel âge? 94 ans, à peu près. Elle diffuse du Breathe toutes les nuits. Elle est super bonne. Elle fait tout ce que j'ai dit. Elle prend des probiotiques, elle prend ses suppléments. Elle est super en forme. Tous ses amis sont jalouses. C'est grâce aux huiles. Toujours dans l'aromatique, je vous parle d'un... Tiens, Audrey, c'est toi qui va nous parler de sérénité et balance parce que je les avais mis dans mon... Parce que c'est deux incontournables. J'ai dit top 10, mais je pense que je vais parler de 15 finalement parce que je ne peux pas manger. Parle-nous, s'il te plaît, Audrey, de sérénité et balance. Je sais que c'est pas mal tes coups de cœur. En fait, sérénité et balance, c'est les deux mélanges qui m'ont fait découvrir Dothéra, avec lesquels j'ai été initiée à Dothéra. Dans le fond, c'est que j'avais énormément d'anxiété. Je souffre d'énormément d'anxiété, dépression passagère, on and off. Puis, j'étais sur une médication depuis un moment, mais je n'étais vraiment pas bien là-dessus. Bref. Fait que je voulais arrêter. J'avais un soutien de psychologue et tout. Mais c'est vraiment avec l'aide des oeufs essentiels que ça m'a permis de... de comme avoir un énorme support. Dans le fond, comment je pourrais vous décrire ce que ces deux bouteilles-là faisaient pour moi? L'anxiété, c'est connu. Je veux dire, probablement que tout le monde en fait un petit peu ici. Mais souvent, les personnes anxieuses ont tendance à s'imaginer tous les potentiels scénarios négatifs qui pourraient nous arriver. Puis, ça ne nous fait pas vraiment être dans le moment présent. Puis, ça nous fait en sorte que n'importe quoi qui arrive, on se sent autant en réaction à ce qui arrive parce qu'on n'est pas vraiment là. On est tout le temps à ce qui pourrait nous arriver. Fait que je me balance. Ça aide vraiment à s'ancrer. Donc, on se retournait vers soi au moment présent, revenir dans le moment présent, se grounder. Ce mélange-là faisait vraiment ça pour moi. Puis, je l'utilisais matin et soir. Je le mettais sous mes pieds, sous mes poignets. Ça m'aidait vraiment à être là, ici, maintenant. Pour ce qui est de sérénité, bien, sérénité aussi, bien, dans le fond, il y a beaucoup d'entre nous, dans le genre de société qu'on vit, le hamster, il n'arrête pas. On a-tu des affaires à partir, il y a un peu tout le temps, all the time? Si vous avez des enfants, bien, c'est fois le nombre d'enfants plus vous-même. Fait que le petit hamster le soir, bien, des fois, il y a de la misère à s'arrêter. Fait que sérénité, ça apaise beaucoup, beaucoup, beaucoup le mental. Ça l'aide pour s'endormir. Ça l'aide à faire un dodo profond. Moi aussi, je l'ai déjà utilisé au niveau de topic. Des fois, les émotions, ça vient nous prendre physiquement. On peut aller, tu sais, moi, je me sens des fois serrée au niveau du cœur, juste ce qui va que je vais mettre du sérénité, puis on fait que ça me dénoue. Fait que voilà. Voilà ce qu'ils ont fait de ces huiles-là pour moi. Merci beaucoup, Audrey. Super. Moi, Balance et Sérénité aussi, j'ai diffusé des fois, toi aussi, je pense, ensemble. Oui, ensemble. C'est déjà des mélanges, donc on peut très bien les diffuser séparément, mais ensemble, ça fait une belle odeur. Le Balance est un peu boisé. La Sérénité est plus florale, un peu chocolat, vanille, lavande. La Balance est plus forêt de conifères à mon nez. C'est vraiment des mélanges qui sont super rassurants. Tu sais, comme, je te sens comme bien. Oui. Moi, j'aime beaucoup mettre Balance le matin pour me grounder, pour partir ma journée. Puis j'aime Sérénité beaucoup le soir quand j'arrive pour, OK, là, je relaxe, je décroche. Ma journée est finie. Je veux relaxer, puis me coucher, puis dormir. C'est pratique. Un bon sommeil, là, on ne dira jamais à quel point c'est nécessaire. Puis des fois, à part se coucher à la bonne heure, puis couper les écrans, tu sais, on n'a pas beaucoup de solutions pour aider notre sommeil, mais juste diffuser Sérénité dans la chambre, en mettre sur nos poignets, par exemple, diluer. Moi, je mets une goutte sur mon oreiller. Des fois, quand je sais que je veux vraiment dormir, je prends la bouteille, là, tuc, 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 quatre gouttes sur l'oreiller. Bye, bye, bonne nuit. C'est vraiment une pièce. Donc là, on a parlé de la façon aromatique d'utiliser les huiles. Et comme Nancy nous l'a aussi bien dit, on peut les utiliser aussi de façon topique. Topique veut dire sur la peau. Souvent, ça va être la façon qu'on utilise quand on a des douleurs ou des inconforts localisés. Donc, si j'ai un coup de soleil, je vais mettre ma lavande diluée directement sur le coup de soleil. Si j'ai mal au ventre, je vais le frotter sur l'estomac. Si j'ai mal à la tête, je vais le mettre sur l'étendre. Si j'ai une douleur musculaire, je vais le mettre sur l'étendre. Bon, vous comprenez l'idée. Donc, topique directement sur la peau. Je recommande, et d'autres erreurs recommandent fortement, de diluer les huiles essentielles. Diluer veut dire que je vais la mélanger avec une huile porteuse ou une crème neutre qui va venir empêcher l'huile de causer une irritation cutanée, qui va aussi aider les molécules à pénétrer la barrière de la peau pour se rendre dans le système sanguin et ensuite faire le tour de notre corps, se rendre au cerveau, réagir avec les hormones qui sont présentes dans notre cerveau et faire son travail en fonction des molécules qui sont dans l'huile, évidemment. Donc, il n'y a pas de bonne raison de ne pas diluer ces huiles essentielles. À part la facilité de prendre la bouteille et de faire ça, vos huiles vont être plus efficaces si elles sont diluées parce qu'elles vont plus se rendre là où elles doivent faire le travail, pas d'irritation cutanée. Puis, il y avait une autre chose. Ah, elles vont moins s'évaporer aussi parce qu'elles sont comme emprisonnées par l'huile porteuse. Comme huile porteuse, je suggère, je ne l'ai pas avec moi, c'est une bouteille d'huile de coco liquide qui vende tout simplement chez Doterra qu'on retrouve aussi dans un magasin de produits naturels, si vous voulez, ou tout simplement une crème neutre qui n'a pas d'odeur, que vous aimez déjà, vous pouvez mettre une petite toque de crème, une goutte d'huile puis aller l'appliquer où vous voulez. Ça a aussi l'avantage de pouvoir étendre les bienfaits. Une goutte d'huile, ce n'est pas beaucoup. Si vous avez mal partout dans les couilles et sur les épaules, vous essayez de vous masser avec des huiles, ça va prendre beaucoup de gouttes d'huile pour faire la zone complète, donc diluer avec crème ou huile. La troisième façon, par rapport à Topic, je vous parle du mélange D-Blue qui est dans ma salle de bain parce que je la mets tous les soirs. La crème D-Blue, c'est vraiment une crème qui va être comparable à une crème achetée en pharmacie au niveau de qu'est-ce qu'on souhaite délier les muscles. Quand on est à l'ordinateur comme ça, coincé, qu'on a mal, moi, j'ai beaucoup mal aux trapèzes, aux coups. La crème D-Blue contient de la menthe poivrée, de la golterie, je vais l'utiliser après l'exercice si j'ai mal, donc douleur, crème D-Blue. Elle existe aussi en huile essentielle qu'on peut, même chose, diluer comme j'ai dit puis l'appliquer où on a besoin pour un massage vraiment génial. Ensuite, une autre que j'adore utiliser Topic, c'est l'huile qui s'appelle Digest Zen ou Zen Jest, c'est la même huile, c'est deux noms canadiens et américains. Donc, Zen Jest va aller adresser tout ce qui a rapport à la digestion. Inconfort digestif, j'ai trop mangé, j'ai trop bu, j'ai un mal des transports, tout ce qui est, allons pas dans les détails, c'est trop dur, c'est trop mou. Donc, tout ce qui a rapport avec l'intestin, en fait, ça va être le Zen Jest. Je vais l'utiliser surtout de façon Topic, donc comme j'ai dit, diluer, appliquer directement sur l'estomac, des fois même sur le cœur, autour du nombril, qui est très efficace, si c'est une odeur qui est un peu amissée, qui sent la réglisse un peu. Personnellement, c'est pas une odeur qui me plaît, c'est pas quelque chose que je diffuserais, mais je suis tellement, j'ai tellement vécu des choses positives avec le Zen Jest en fait, je me suis pas rendue, je suis allée à la salle de bain parce que je me sentais pas bien et là, j'hésitais entre la toilette d'un bord et le comptoir avec le Zen Jest de l'autre. J'ai choisi le comptoir, j'ai réussi à mettre deux gouttes de Zen Jest sous ma langue et j'ai probablement mis du bâton immunité pour mon système immunitaire et là, j'ai attendu et les symptômes qui ont fait que je me suis levée pendant la nuit se sont complètement évaporés. Donc, à un moment donné, j'ai fait « bon, écoutons, je dois aller me recoucher ». Je me suis couchée avec la chadière au pied du lit et je me suis réveillée le lendemain matin top shape. Fait que j'attribue vraiment ça à mon Zen Jest et à mon On Guard ou bâton immunité. J'ai pu le souvenir exact de c'était quoi mais bâton immunité, c'est une recette maison pour soutenir mon système immunitaire en cas de quand je me sens malade, quand je sens que ça va pas. J'utilise cette bombe immunité. Donc, Zen Jest, absolument dans votre top 10 de votre trousse santé. Ensuite, j'ai le tea tree. Hey Julie, j'ai envie de te prendre au vif. Julie Friends, as-tu le goût de nous parler du tea tree? Le tea tree, écoute, dans la vraie vie de tous les jours, mon mari l'utilise pour le pied d'athlète et tu sais quand tu as le pied d'athlète, tu peux le donner à ton conjoint ou ta conjointe. Ben là, moi aussi, j'ai des petits pieds qui commencent à piquer. Fait que là, j'ai dit non, non, non. Alors, j'en applique une fois pas de temps en temps au besoin. Et puis, ça fonctionne vraiment. Le picotement disparaît. Tea tree, c'est aussi une huile que j'ai utilisée pour les feux sauvages, les boutons de fièvre, de chaleur, au soleil, l'été. Donc, si tu n'as pas le petit onguin à briva, de la pharmacie, parce que tu veux le laisser à la maison et que tu es en vacances au chalet et que tu as tes huiles essentielles, bien vite, 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 tea tree peut faire l'affaire. Tu m'as parlé d'une autre huile qui est bonne pour ça, mais en tout cas, ça, c'est l'utilité, une des utilités de tea tree. C'est un des effectants que je vais souvent utiliser sur un petit collant, sur un, tu viens d'enlever une étiquette collante sur un objet et là, tu veux, comme par exemple, une bouteille de plastique et puis que tu veux enlever la colle du papier collant, bien là, envoyez une goutte de tea tree là-dessus et puis... Ah oui! Ça décolle. Moi, je prenais le citron. Le citron fonctionne très, très bien pour enlever le restant de collant, tu as acheté quelque chose puis là, tu enlèves les petits. C'est ça. Avec du citron, ça fonctionne aussi. J'ai toujours pris le citron. Moi, c'est la première fois que je l'entends de tea tree, tant mieux, on a plus d'options. Tea tree, je le mets sur les graphignes, mettons, pour désinfecter à la place d'un non-gant de pharmacie. Si mon enfant s'est graphé, je vais faire un mélange tea tree-lavande pour mettre là-dessus. Merci beaucoup, Julie. C'est bien. Ah, vous êtes bonnes, les filles. C'est cool. Ensuite, je vous parle de l'encens. L'encens, en fait, qui s'appelle frankincense. Pas frankenstein, là, gang. Frankincense. En français, c'est l'encens. On l'appelle vraiment le roi des huiles parce qu'il y a un profil chimique tellement varié que c'est un peu l'huile à tout faire. C'est une huile qui va agir sur tous les systèmes du corps. Si tu n'as pas d'autres huiles, prends l'encens. Tu n'es pas mal sûr que ça va faire la job. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure dans toutes, mais elle peut un peu tout faire. Elle a aussi la propriété de booster les propriétés des huiles avec lesquelles on la met. C'est une très bonne huile à rajouter, mettons, une goutte d'encens dans une diffusion, peu importe c'est quoi la diffusion. Ou si je me fais un roll-on maison, je rajoute quelques gouttes d'encens dedans pour aller booster les propriétés. Super régénérante aussi pour la peau. Tout ce qui a rapport avec les imperfections de la peau. Rides, ridules, taches brunes, blemishes en anglais, toutes les imperfections. Cicatrices. Si j'ai un bobo que je ne veux pas qu'il fasse une cicatrice, je vais aller mettre l'encens dès qu'il n'y aura plus de... Dès le départ, dès que je mets mon tea tree, ma lavande, des fois dans mon mélange, il y a de l'encens aussi pour éviter d'avoir une cicatrice apparente en fait. Donc, frankincense à avoir absolument. Ça fait partie aussi de ma bombe immunité que j'utilise quand je suis malade. Donc, l'encens vraiment le roi des huiles, on ne s'en passe pas. La troisième façon, Nancy, peux-tu nous rappeler c'était quoi la... Attends, je l'ai plus dit. Ah non, je suis encore dans Topic. Je suis bien... Je suis d'impatable. De façon Topic, en fait, toutes les huiles qui vont aller nous soulager, nous apaiser, des huiles pour faire des massages comme le Aromatouch qui va être vraiment un mélange parfait pour aller faire soit un automassage comme ça, un effet chaud, soit faire un petit massage à vos enfants avant le dodo. Écoute, il y en a plein. Le Wintergreen qui est vraiment pour grosses douleurs musculaires. Je vais aller utiliser le Wintergreen. Et la troisième façon, oui, je te reviens. Nancy, tu m'avais dit la troisième façon. Veux-tu nous la répéter? Ah! Attends une minute. Diffusée. Aromatique. Aromatique. On peut l'avaler. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai parlé de Topic, tout ce qu'on peut appliquer et on est rendu à parler à l'interne qu'on appelle. À l'interne. Donc, ce ne sont pas toutes les huiles qu'on peut utiliser à l'interne. C'est très simple. Sur la fiche de produit du site d'Otera, c'est écrit. Sur la bouteille aussi, ça va être écrit pour utilisation, mettons que c'est écrit pour utilisation aromatique et Topic seulement. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'ingérer. En général, c'est super logique. Si le nom te dit que tu en mangerais, c'est comestible chez Dautera. Pas dans n'importe quelle compagnie. Chez Dautera, parce qu'on est testé pour ça. Donc, si c'est du citron, en mangerais-tu? Oui, c'est comestible. Du romarin? Oui, c'est comestible. Donc, en général, si le nom, c'est logique. Si c'est un nom que tu ne connais pas et que tu n'as aucune idée, tu vérifies sur la bouteille ou tu textes ta conseillère. C'est un des grands avantages de Dautera. C'est que tu as une conseillère qui peut te guider, t'aider, te conseiller sur des mélanges. J'ai tel problème. As-tu une idée? Comparé à acheter, par exemple, au magasin d'aliments naturels, les huiles ne sont pas aussi testées. On n'est pas certain que ça va être aussi efficace. Il n'y a personne nécessairement pour... Tu ne peux pas appeler au magasin d'aliments naturels et dire, il y a six mois, j'ai acheté telle huile. Qu'est-ce que je fais avec? C'est plus rare qu'on fait ça. Pour l'usage à l'interne, j'utilise beaucoup ma bouteille d'eau. Évitez le plastique. J'ai dit dans l'introduction aussi qu'on parlerait de sécurité. On ne va pas utiliser dans une bouteille de plastique parce que les huiles essentielles sont tellement puissantes que le plastique, c'est chimique, c'est synthétique. Ça peut dégrader le plastique et on ne veut pas boire des particules de plastique. On utilise en inox, en verre, en porcelaine, la vaisselle normale, pas de problème. On évite le plastique. Moi, je fais aussi, à interne, je veux aussi dire sous la langue. Des fois, comme j'ai parlé, mon Zenges, tuk-tuk de gouttes sous la langue, c'est hyper rapide comme effet. Ça prend quelques secondes et ça fait le tour de notre système sanguin. Je pense que c'est 20 secondes. En 20 secondes, ça a fait... En 20 secondes, les effets se sont rendus au cerveau. Très, très rapide. Pas juste à l'interne, mais en général. Il existe aussi des capsules végétales. C'est une petite capsule vide, transparente. On l'ouvre, on met les gouttes dedans, on rajoute une huile comestible comme de l'huile d'olive et on l'avale. Ça, je l'utilise plus comme un soutien immunitaire, par exemple, ou quelque chose que je veux vraiment dans mon système digestif. Je vais le prendre comme ça à l'interne. Je peux cuisiner, je l'ai nommé en début d'atelier. Soupe marinade, vinaigrette, peu importe, des épices, du chocolat à la menthe, c'est super bon. Une goutte d'orange dans un smoothie, c'est délicieux. Un brownie à la menthe poivrée, nommez-les, des idées, il y en a plein. J'en partage aussi sur mon groupe Facebook. Il existe des e-books de comment cuisiner avec les huiles. Les ressources sont infinies. Voilà. La dernière façon dont je vous parle de prendre les huiles à l'interne, c'est une façon qui est un peu moins, peut-être que vous connaissez moins, c'est des suppléments alimentaires qui contiennent des huiles essentielles. C'est exclusif à Doterra. C'est un trio qui s'appelle, dans notre jargon, on l'appelle le LLV pour Life Long Vitalité. Trio Vitalité quotidienne en bon français. C'est un trio qui contient trois bouteilles qui sont des vitamines et minéraux, des oméga-3 et des antioxydants. C'est vraiment un trio qui est fait pour être pris ensemble, qui est complémentaire et toutes les bouteilles contiennent aussi des huiles essentielles. Ça vous donne des doses d'huiles essentielles quotidiennes à chaque jour. Les vitamines et minéraux vont donner à notre corps le gaz qu'on a besoin pour fonctionner et ils utilisent les ratios de la nature. Il n'y a pas trop de plein d'affaires. C'est vraiment ce que notre corps a besoin. Les oméga-3 qui vont être super pour le système cardiovasculaire, la concentration, les jointures, par exemple. L'antioxydant va être pour la santé des cellules. Il va soutenir la vitalité des cellules, la longévité, comment les cellules vont se reproduire. ça travaille contre les radicaux libres, le stress oxydatif, si c'est des choses qui vous parlent. Les gens qui prennent le trio vitalité vont surtout nous parler de leur énergie, de leur sommeil, de la réduction de leur douleur. Ils vont nous dire aussi qu'ils sont trop digestifs, ils vont nous dire qu'ils sont plus concentrés. J'entends énormément de bienfaits. C'est vraiment la base. Chez Doterra, on a ce qu'on appelle la pyramide de la santé. La base, c'est la nutrition fondamentale. C'est de donner à notre corps tout ce qu'il a besoin. Il devrait être capable de se gérer et de faire la majorité du travail. Après ça, on va faire un soutien sur les choses qui ne sont pas réglées avec simplement une nutrition optimale. C'est vraiment la grosse, grosse base. Si quelqu'un m'arrive avec un problème de douleur, d'énergie, c'est sûr que ma première suggestion va se diriger vers le trio vitalité. Tu avais-tu quelque chose à dire aussi, Audrey, sur le trio vitalité? Tu as parlé d'énergie? Je ne sais plus. J'ai manné, j'aurais vu quoi, mais j'ai oublié. Je pense que tu voulais nommer l'énergie justement. Catherine, je pourrais ajouter quelque chose sur le trio vitalité. Oui, vas-y. Je pourrais dire que s'il y a des personnes, excusez-moi, je ne peux pas mettre ma caméra parce que je ne suis pas disposée à montrer mon visage. Je ne suis pas en état de vous, je ne suis pas présentable. C'est ça, je veux dire. Désolée. En tout cas, pour le trio vitalité, si vous trouvez que vous n'avez pas un effet efficace, que ça ne fait pas de différence, on dirait que ça ne fait rien, probablement que c'est parce que la dose n'est pas assez forte. Parce que souvent, les gens disent qu'ils ne prennent pas la dose recommandée, ils prennent moins que la dose recommandée. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire que ce n'est pas efficace comme on le voudrait si on n'a pas encore essayé la dose recommandée parce que je l'ai expérimentée. Pour l'avoir expérimentée, je peux le dire. Puis l'autre chose, c'est que donnez-vous un trois mois parce que le corps s'auto-guérit, s'auto-nourrit, s'auto-régénère. Exactement. Donc, il faut se laisser le temps. Puis vraiment, je trouve que ça fait une grosse différence sur le niveau d'énergie en fin de journée. puis on tombe moins malade. On tombe moins souvent malade. Ah, tu as raison. Lisa, une amie commune à nous, elle dit, moi, je ne peux plus arrêter les LLV. À chaque fois que je les arrête, je tombe malade. Exact. Parce que son système mutuel est vraiment soutenu. Ah oui, puis elle me l'a confirmé plusieurs fois. Elle dit, si je les arrête, mettons, dans le temps des fêtes, ça ne me tente pas de traîner mes LLV chez ma mère ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'elle tombe malade. Elle a vraiment vu la différence. Puis ils sont garantis. Ça, c'est un truc qu'on oublie des fois de dire. Fait qu'il y a quelqu'un qui commande le trio, qui les prend au complet. Si la personne n'est pas satisfaite ou peu importe, elle ne les gère pas ou pour X raisons, le doTERRA offre un remboursement complet. Donc, il n'y a vraiment pas de bonne raison de ne pas l'essayer. Donc, ça, c'était pour le trio. Après ça, il y a plein d'autres produits que je n'aimerais pas pour la santé digestive, pour l'énergie, pour les douleurs. Il y a vraiment de tout. Je pourrais feuilleter le catalogue doTERRA devant vous puis vous verriez, ah, ils ont des produits pour le visage, ah, ils ont des produits pour refaire le ménage. Bien oui, en plus des huiles essentielles. Donc, je ne passerai pas à travers tout ça aujourd'hui. Je voulais vraiment que ce soit un survol qui est déjà beaucoup trop long. Mais je pense que j'ai un peu fait le tour de mes produits coup de cœur et des façons d'utiliser les huiles. Maintenant, ce que j'aimerais, en fait, c'est que vous preniez votre papier crayon que vous avez préparé et que vous écriviez vos besoins à vous. Donc, je vais nommer des idées. Je vais faire un petit brainstorm et j'aimerais que vous écriviez qu'est-ce qui pourrait être votre défi santé ou vos défis santé à vous. Par exemple, est-ce que vous, vous aimeriez réduire votre stress, améliorer votre sommeil? Donc, si dans ce que je nomme, il y a quelque chose qui vous parle, écrivez ça. Pensez aussi aux membres de votre famille. Si vous dites, ah, mon mari est toujours mal partout, bon, écrivez ça pour lui ou pour vos enfants. Donc, le stress, est-ce que le sommeil est un problème? Est-ce que vous avez besoin de boire plus d'eau? Avez-vous besoin d'avoir plus d'énergie, plus de motivation? Est-ce que vous voulez atteindre un bien-être émotionnel, un équilibre émotionnel? Est-ce que vous cherchez à atteindre un poids santé? Est-ce que vous voulez améliorer votre alimentation, manger sainement? Est-ce qu'il y a des problèmes de peau sur lesquels vous voulez travailler? Est-ce qu'au niveau digestif, la fleur intestinale, ça vous préoccupe et vous pensez que vous avez à travailler là-dessus? Est-ce que le système respiratoire est un défi pour vous? Avez-vous des allergies? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé auxquels vous pensez? La phrase que je dis des fois, c'est si tu avais une baguette magique et qu'il y avait une chose dans ta santé et ton bien-être que tu pouvais régler d'un coup de baguette magique, ça serait quoi? Et souvent, les gens vont dire « Ah, mon Dieu, si je pouvais, peu importe, si je ne pouvais plus avoir mal à telle place, si je pouvais dormir mes nuits, si je pouvais, si je pouvais, il y a des solutions avec les huiles essentielles. Je parle d'une baguette magique, c'est sûr que ça prend un mode de vie sain et ça, votre conseillère est là aussi pour vous accompagner. Par exemple, dans le sommeil, oui, diffuser sérénité, ça peut aider, mais si vous regardez des écrans de la journée et que vous vous couchez à 3 heures du matin, il y a des choses à faire au niveau du mode de vie aussi et on est des conseillères santé-bien-être, on n'est pas juste des conseillères huiles essentielles. Donc, on veut vous aider dans votre démarche de mode de vie sain. Donc, j'aimerais maintenant que vous preniez votre téléphone cellulaire. Tout le monde a un téléphone? Non, je l'ai pas. On en a un. Et là, je veux que vous textiez votre conseillère et que vous lui écrivez vos besoins que vous avez nommés, que vous avez notés sur votre papier, sur quoi vous aimeriez travailler. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que ça va aider votre conseillère, que ce soit moi ou une autre personne. Là, je vois Audrey qui est en train de texter, je vais recevoir un texte. Audrey, trop cool! Donc, je veux que votre conseillère soit au courant de vos besoins parce que notre travail, c'est pas de vous proposer, oui, il y a des trousses qui existent, mais on veut vous aider sur vos besoins à vous. Donc, on a besoin de savoir c'est quoi vos défis pour pouvoir vous proposer soit des produits à la carte, soit des ensembles de départ qui vont correspondre à vos besoins. Donc, je vais prendre deux minutes juste pour vous montrer où est-ce qu'on trouve les ensembles de départ. Je ne ferai pas le tour des ensembles, il y a plusieurs choix et je veux vraiment que ce soit avec votre enseignère que vous regardez vos besoins. Je vais juste vous montrer, comment je vais refaire ça? Là, technologie, aidez-moi, écran partagé, écran 2, ici. Là, on fait un test, dites-moi si vous voyez mon écran et vous voyez des produits d'Otera à l'écran. Oui. Ah, je suis tombée bonne, c'est fantastique. Donc, je suis allée tout simplement sur dotera.com. Après, vous avez le choix de choisir au Canada en français. Pour aller plus vite, vous faites CA en majuscule, FR en minuscule et ensuite, vous faites magasiner et là, vous avez le choix, vous pouvez vous amuser à les IUT, les huiles simples, les mélanges. Ah, une chose vraiment cool chez d'Otera, c'est qu'ils font des mélanges tout faits. Tantôt, j'ai nommé Easy Air, Zenges, On Guard. En fait, c'est des mélanges de l'essentiel qui sont pour des besoins particuliers. Une huile qui est vraiment respiration, une huile qui est système immunitaire, une huile qui est douleur. C'est très facilitant pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup les huiles d'aller choisir des mélanges au lieu d'acheter plein d'huiles et de faire les mélanges nous-mêmes et de ne pas trop savoir comment faire. D'ailleurs, on a plein de livres, d'applications, votre conseillère est disponible. Inquiétez-vous pas quand vous recevez votre boîte, on ne vous laisse pas de ça. Donc, je vous demande d'aller ici plus tard. Vous irez ici dans, j'étais dans Magasiner, Collection et Inscription et vous choisissez Option d'inscription français et là, vous allez voir les possibilités. Il y a plusieurs façons d'obtenir les produits de d'Otera. Une des façons, c'est d'acheter une huile à la fois. Si vous connaissez une conseillère d'Otera, ne faites pas ça. Ça, c'est le genre des personnes qui vont sur le site, qui se commandent, qui le reçoivent chez eux, ils payent le plein prix. Si vous connaissez une conseillère, ce n'est pas une bonne option. La deuxième option, c'est de prendre une carte de membre. Donc, la carte de membre coûte 42 $ plus taxe, ça fait à peu près 48 $ et ça vous donne 25 % de réduction sur le prix de détail. C'est ce qu'on appelle le prix membre et vous avez comme ça votre abé pendant un an. Ensuite, le renouvellement, j'oublie toujours le prix, c'est à peu près, je pense que c'est 30 $ et ça vous donne une demande de poivrer gratuite ou une lavande gratuite dépendamment de l'entrepôt duquel vous commandez. Peu importe, je vous le réexpliquerai. Donc, c'est une option pour choisir des produits à la carte. Par contre, moi, je trouve beaucoup plus économique de choisir un ensemble de départ pour la bonne raison que la carte de membre à 42 $, elle est gratuite à l'achat d'un ensemble de départ. Donc, au lieu de payer 48 $ pour une carte de membre qui est comme un avantage dans le fond que vous achetez, prenez ce 48 $-là, mettez-le sur un ensemble de départ puis au moins, vous allez avoir des huiles essentielles pour votre argent. Puis, les huiles essentielles dans un ensemble de départ coûtent beaucoup moins cher que si on les achetait à la carte de toute façon. Donc, s'il y a un ensemble de départ qui correspond à vos besoins, c'est le meilleur choix. Donc, je voulais survoler rapidement. On a un kit ici à quatre produits. Donc, il n'y a vraiment pas de raison de payer une carte de membre à 48 $. Avec une crème des Blue Citron Sérénité On Guard. Donc, des grands favoris qui est vraiment, c'est des 15 millilitres et tout ça. Donc, c'est le plus petit kit qu'on a. Ensuite, on a le kit santé de base qui est vraiment pas mal le top 10. C'est les huiles que les gens aiment avoir à la maison pour une trousse de base. S'ils n'ont jamais utilisé de l'huile essentielle, ils n'en ont pas déjà plein à la maison, c'est un très, très bon choix. On Guard Montpoivré, Lavande, Easy Air, Citron, Zengest, adaptif, dont je n'ai pas parlé qui est vraiment pour stress et anxiété et s'adapter à tous les changements de notre vie. Autant pour les enfants, les adolescents, les adultes, c'est un nouveau produit qui est absolument formidable. C'est un nouveau best-seller chez Votera. Le Copaiba qui est beaucoup pour les douleurs chroniques et qui va aider beaucoup pour la peau. Le Balance dont on a parlé et le Deep Blue pour les douleurs musculaires. Donc, ça, c'est pas mal le kit. Le kit des 10 huiles de base, c'est pas mal celui-là. Puis ensuite, il y a un kit pour les gens qui veulent diffuser, donc une variété d'odeurs différentes avec un diffuseur. L'autre aussi vient avec un diffuseur, on le voit bien. On a un kit, ça dit temporairement indisponible, mais on peut l'avoir aux États-Unis. C'est le kit avec les suppléments, la santé digestive et cinq petites bouteilles d'huile essentielle qu'on devrait utiliser tous les jours comme le citron, le On Guard. Il y a aussi la crème des Blue. Et on a un début sain qui est aussi un style 10 huiles de base, mais en 5 millilitres. Donc, je vous le fais remarquer parce que je vous dirais que pour le prix, c'est quand même moins avantageux d'aller chercher des 5 millilitres que d'aller prendre des grosses bouteilles de 15 millilitres parce que pour la même quantité d'huile, dans le fond, ça vous donne trois fois plus de quantité d'huile pour même pas deux fois le prix quand vous prenez des 15 millilitres. Donc, à moins que vous vouliez vraiment juste vous tremper les orteils puis avoir une variété, ça peut être un bon choix. Sinon, j'irais vraiment avec le kit en 15 millilitres. Et le dernier dont je vous parle qui est mon personal favorite de all times depuis cinq ans, c'est celui que mes clients choisissent le plus souvent. C'est vraiment le kit, à mon avis, le kit de rêve. J'ai vraiment pas une belle photo. J'aimerais ça pouvoir zoomer, mais est-ce que je peux? Ouais, c'est pas parfait. Ah, c'est mieux. Donc, c'est vraiment, c'est plus que les 10 huiles de base. Il y a les suppléments, la crème des blues, les produits santé digestifs, une bonne partie de la gamme On Guard, de la crème pour diluer, du dentifrice On Guard, la crème, du savon pour les mains, un petit tongan Correct X pour les bobos, c'est vraiment le kit le plus complet et c'est celui qui revient évidemment le moins cher. Donc, si vous dites, ben moi, les huiles essentielles, vraiment, ça m'intéresse, j'ai envie de les essayer, je veux pas avoir un petit tuile comme ça par-ci par-là, je veux vraiment changer mon mode de vie pas à pas, avec l'aide de votre conseillère toujours, c'est vraiment le kit qui est, à mon avis, le plus avantageux. je vous dirai pas tout ce qu'il contient, je vous l'ai nommé un petit peu là, il vient même avec la petite boîte en bois pour ranger vos huiles, c'est fantastique. Et un diffuseur un petit peu plus qui fait une plus grande surface dans une pièce. Donc, c'est pas mal ça les choix d'ensemble, ce que je peux faire aussi après que vous m'ayez texté, j'entends biper, là, il y en a qui m'ont écrit, c'est super, j'irai pas voir tout de suite, mais... Donc, je vais pouvoir vous répondre, vous envoyer ce lien-là pour que vous puissiez... Oups, je vais pouvoir arrêter le partage d'écran. Voilà, pour que vous puissiez aller les regarder, mais surtout qu'on puisse les regarder ensemble selon vos besoins parce que mon travail, c'est de vous aider à faire le bon choix et surtout, par la suite, de l'utiliser. Donc, une fois que vous avez vos huiles, on fait une rencontre de suivi, on rouvre la boîte ensemble, en zoom, moi, personne, puis là, je vous explique comment utiliser vos produits pour que ça soit facile et ensuite, moi, j'ai mon groupe Facebook, des ateliers thématiques sur différents sujets qui pourraient vous intéresser, le sommeil, les enfants, les routines pour les enfants, peu importe. Donc, une fois que vous avez vos huiles, bien évidemment, on vous accompagne dans votre cheminement avec ça. Je ne veux pas étirer. Est-ce que ça fait le tour? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées de super importants, Julie, Audrey? Bien, le système fidélité peut-être, on pourrait dire. Bien, je vais juste mentionner qu'il existe un système de, ce n'est pas vrai, un programme de fidélité avec Doterra qui est optionnel, mais qui est extrêmement avantageux et qui vous permet de commander un produit ou plus par mois, d'avoir la livraison remboursée en points. Les points valent des dollars US, ça fait que ce n'est pas comme Air Miles, ça prend 48 000 points pour avoir une fourchette. C'est vraiment très, très, très avantageux. Moi, j'ai 30 % de retour en points sur mes achats. À chaque fois que j'achète pour 100 $ de produits, Doterra me donne un peu comme une carte cadeau de 30 $. Ça va vite pour avoir des produits gratuits. Je peux faire des cadeaux. Moi, je suis conseillère, donc je donne aussi beaucoup de produits. Je donne des échantillons. C'est un programme que tout le monde qui l'utilise est vraiment content. c'est le fun de se gâter, c'est le fun d'avoir une banque de « Hey, j'ai 200 points dans mon corps, je jette des nouvelles huiles, des fois des huiles plus chères qu'on n'oserait pas se payer nécessairement, mais que quand on les paye en points, on est bien content. » Tout ça. Il y avait-tu quelque chose de précis sur le programme Fidelité, Audrey? Non, c'est juste que je voulais que tu le mentionnes. Il existe. C'est vrai, parce qu'on ne peut pas être sur le programme Fidelité si on n'a pas notre numéro de membre chez Doterra. Tu as tout à fait raison. Il y a des promotions aussi exclusives aux membres, le produit gratuit du mois. Il y a toutes sortes d'avantages aussi quand on est membre, dont le programme de fidélité qui est vraiment extraordinaire. On en reparle aussi à la rencontre de… Mise à part le fait de se procurer des produits extraordinaires et purs et bons pour nous. Pour meilleurs. Le prix membre, je vous le dis, c'est exactement le même prix qu'une conseillère. Le prix que vous allez payer sur votre site de commande, c'est exactement le même prix que les conseillères payent. Vous avez le prix au coste dans le fond des produits. Nous autres aussi, on est sur le programme de fidélité, on a des points, etc. C'est vraiment le meilleur prix que vous pouvez avoir en étant membre. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre? Là, je peux fermer dans le fond l'enregistrement. Vous allez pouvoir être à l'aise de me poser vos questions. Merci à ceux qui écoutent en rediffusion. Textez-moi vos besoins pour que je puisse vous répondre, vous conseiller. On se reparle très bientôt. Merci d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501